Pour le taquin marin, Alain, Anne-Marie et Didier. Il me faut donc deux personnes pour réaliser cette épreuve. Important, important pour avoir un deuxième indice. Je vous rappelle que Lydia est en prison pour le moment et que si Lydia venait à ne pas être libérée tout à l'heure, vous allez être en grande difficulté parce qu'il vous faudra en plus faire des sacrifices pour trouver le mot code. Qui descend ? Il y a deux marins. Il en faut deux. On y va, tous les deux. Les deux marins, parfait. Didier et Alain, vous allez pouvoir vous équiper et réaliser ce taquin. Didier et Alain sont prêts. Je vous demande maintenant de prendre position pour descendre afin de réaliser votre épreuve. Allez, vous n'avez qu'un seul indice. L'occasion ou jamais d'en avoir un deuxième. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Le taquin est un jeu de société bien connu. Il s'agit de faire coulisser des pièces sur un damier dont une seule case est libre. En général, cela sert à écrire un mot. Sur le fort, il faut approcher la dalle coulissante portant la clé de la serrure qui ouvre la boîte à indice. Les pavés dans le fond étaient un petit peu lourds quand même. Et puis, ça ne glissait pas très 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 bien. Et comme cela se voit aisément, le tout se passe sous l'eau froide en apnée. On est aquatiques tous les deux. Moi, je suis nageur. Lui, il est à la fois nageur et plongeur. La différence, c'est que lui, c'est un batracien. Moi, je ne suis qu'un simple mammifère. Alain et Didier sont nés avec des branchies de secours. Deux militaires à l'œuvre. Des habitués des stages commandos. Ils plongent sans bouteille. Et peut-être qu'ils sautent sans parachute. Avec eux, tout est possible. Sur la première apnée, il a tenu plus d'une minute. Moi, j'ai dû, au bout d'à peu près une minute, remonter. J'ai respiré. Et quand je suis redescendu, il n'avait pas encore fini. Il continuait d'entendre que je ne l'ai pas allé. Et voilà. Et puis moi, j'avais cassé pour son mouvement. Et ça va, les gars, c'est bien. Remonter, je leur donnerai le temps. Après. Même pas le premier quart du temps. Même pas le premier quart. Un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié du temps. Un peu plus de la moitié du temps, les gars. Les hommes-grenouilles commencent quand même à fatiguer. Nous voilà rassurés. Ils sont humains. Tiens. Tiens.